bismillah rahman rahim hello les fanophiles hello again again donc aujourd'hui on va parler des présentations des fléchis et principalement la présentation de face majoritairement on va parler de présentation de face et les restes des présentations donc la présentation de francs et présentation de périm donc il faut comprenner que la présentation de face donc c'est où la tête elle est totalement défléchie de trois sur trois donc totalement défléchie le repère sur le montant donc regardez la face c'est donc totalement défléchie on dit que la tête elle est accolée contre le dos donc totalement défléchie et on a ici brièvement défléchie de deux tiers c'est la présentation de francs donc la présentation de face on peut accoucher par voie basse lorsque le montant il est antérieur lorsqu'on a le montant le repère est postérieur donc on peut pas accoucher pourquoi lorsque le montant antérieur antérieur elle peut se glisser sur le pubis ici en intérieur on a le pubis donc il peut glisser sur le pubis mais c'est le postérieur donc jamais de la vie en postérieur elles peuvent pas accoucher donc c'est le postérieur donc il est coincé contre le sacrum ils peuvent pas faire sa flexion donc rappeler de ça le montant antérieur on peut accoucher par voie basse et heureusement heureusement donc on a la majoritaire majoritairement la 80% des cas on peut dire c'est la variété antérieure et on peut accoucher par voie basse dieu merci contrairement à la présentation de francs très rare oui le repère c'est le nez allez faire une défection de deux tiers mais malheureusement on peut jamais jamais accoucher un franc le franc est fixé donc on peut pas accoucher parce que diamètre de 13 et demi supérieur à des dimensions de pelvis donc ici travail flexion donc c'est une présentation du sommet c'est le plus toxique donc plus toxique le repère c'est la fontaine la petite la petite fontanelle ici le bregma donc la grand fontanelle ici donc ici c'est la présentation de bregma regardez présentation de bregma et ici la présentation de franc la présentation du franc le repère c'est le nez donc et l'accouchement par césarien s'impose la face on a dit qu'on peut accoucher par voie basse c'est on a comme j'ai dit c'est on a des choses donc ici c'est petit résumé le sommet comme j'ai dit c'est lambda le repère lambda et le diamètre occipitoprigmatique on a parlé de ça la fois passée maintenant on parle de bregma bregma c'est le repère grand fontanelle comme j'ai dit tout de suite l'axe occipitofrontal de 2 cm on peut accoucher soit par césarien ou bien par voie basse le franc le franc le franc il faut jamais oublier c'est très distocique avec des comorbidités foetales maternelles etc etc si on fait le franc négligé donc il faut jamais négliger le franc le repère c'est le racine de nez de nez le diamètre occipiton mentholien de 13,5 c'est très très distocique à la face lorsqu'on a la variété antérieure on fait la voie basse lorsqu'on a la variété procédure on peut tourner on peut pas tourner on s'en fiche on fait un césarien donc le repère c'est le montant et le diamètre c'est le montant prigmatique donc c'est ça c'est un petit résumé attention aussi on va aller vers notre cours donc on commence par une présentation de face petite épidémiologie définition présentation de foetus présentation de foetus où elle est totalement donc position totalement extension extrême totalement défléchie extension extrême très rare 1 pour 500 donc très rare on a dit que 80% c'est la présentation de trésor mais elle est donc elle est auto-sique mais ici on a c'est très rare c'est pour cette raison elle est distocique le repère c'est le montant diamètre d'engagement c'est le neuf et demi c'est le surmontant pragmatique qui est donc en début on a attention donc lorsqu'on est en postérieur elle peut enclaver parce qu'on a le césarien de 13 et demi jusqu'à 15 donc il faut attention on a deux variétés le montant droit transverse le montant et l'extrême droite du diamètre transverse on a deux choses d'engagement soit en intérieur soit en postérieur l'intérieur comme j'ai dit on peut accoucher le poseur non les éthiologies on a des éthiologies maternelles des éthiologies foetales et parfois on n'a pas des causes pour les éthiologies maternelles on a la parité et la multipare la multiparité donc c'est une parmi des causes fatales on a l'a dit que par exemple des tumeurs des tumeurs des tumeurs des fibrones et des tumeurs d'olicocephalie par l'augmentation du diamètre anti-opseur de tête la noncephalie rappelé de sa notion notons que certains hauteurs n'incluent pas ces accouchements dans les présentes surfaces de face mais la noncephalie rappelé de sa l'encephalie d'olicocephalie la macrosiome futale les partenaires congénitales du muscle cervico c'est lorsqu'on a un goâtre tumeur cervicale ici croître tumeur chimique tout ça que pour empêcher la présentation les causes indexales de la miliose la miliose la placenta et l'anomalie de cordon circulaire de cordon etc etc tout ça les études le diagnostic diagnostic et les on commence par la clinique en fait de grossesse donc etc toucher vaginal where is le toucher vaginal le doigt ne retrouve plus le pragma donc toucher vaginal position montant par exemple donc premièrement on fait palpation auscultation inspection palpation inspection on trouve que l'axe elle est longitudinale à la palpation on touche que ce cube de hache qui est la tête la tête elle est totalement accolée à le dos donc ce qu'on appelle le cube de hache en coupe de hache donc palpation auscultation des produits cardiaques foetales toucher vaginal ne retrouve qu'une présentation haute au cours de travail le diagnostic possible et même facile sur le col est dilaté on palpe le toucher à rappeler le montant le montant le montant donc effet la diagnostic différentiel avec les autres la diagnostic différentiel c'est par la présentation de somni donc le lambda n'a jamais perçu dans la face donc en face on touche pas le lambda le franc le périgma est toujours senté ressenté le montant ne l'est jamais donc en présentation de francs ne touche jamais le montant rappeler de ça en francs ne touche pas le montant le montant est jamais palpable en présentation de francs donc ça pour le diagnostic pour les sièges décomplés et compléter mot de fesses donc on peut le on peut que l'anus on peut tromper entre la bouche et l'anus le nez le sacrum et les joues avec les fesses donc rappelez de ça mécanisme d'accouchement donc on a l'engagement et c'est un engagement à moindrissement pour arriver à un diamètre sur le montant prigmatique de 9 et demi après donc on a 10 secondes rotations comme toujours sauf si on a variétés postérieures on peut faire une rotation de 135 degrés donc 135 degrés dans les variétés postérieures pour les variétés transverses de 80 degrés je sais pas est-ce qu'elle est où donc 80 degrés dans les présentations transverses et de 45 degrés dans les présentations donc lorsqu'elle est de 40 degrés en intérieur donc il faut rappeler de ça lorsqu'on a le montant en intérieur donc c'est physiologique seulement reste prendre plus de temps mais rappelez de ça il peut faire une une flexion par le pubis et le pubis c'est un pivot mais en postérieures on ne peut jamais 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 de la règle préliminaire donc lorsqu'on a variétés postérieures comme j'ai dit il faut faire une césarienne donc ça c'est le présentation de réglement c'est présentation partiellement des fléchis de centimètres comme j'ai dit les étudiologies en multiparité tu es mal formé passe à normal passe à rétricie tumeurs de coups enfants périmaturés peutrophes obstacles préviens et drammioses presque les mêmes les mêmes presque les mêmes diagnostic positif au cours de futale par le toucher vaginal pour l'accouchement on a dit que en bregma on peut soit tenter un césarien soit une 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 un accouchement par voie basse la présentation de fonds en jamais 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 voie basse parce que c'est hautement distocique donc partiellement des fléchis qui est pratiquement distocique et conduit à un césarien quasi systématique comme j'ai dit quasi systématique tout simplement parce qu'on a un diamètre de présentation qui allait de 5 cp2 jusqu'à le montant de 13 et demi 13 et demi on peut pas raccoucher on a généralement des positions plus souvent des positions transverses on a des positions transverses les étiologies la même quand le prigma donc presque les mêmes établis au cours donc le tv fait que cette présentation de 2 francs elle est fixe parce que parfois on peut aller 2 francs jusqu'à ce qu'on met aux 2 francs à la face mécanisme d'accouchement par voie basse elle est impossible donc les manoeuvres ont aucune manoeuvre acceptable pas de manoeuvre pas de manoeuvre donc il faut faire une césarienne sans délai donc une césarienne sans délai pour éviter des complications de rupture d'urine et des autres complications matérielles futiles donc il faut pour éviter tout ça il faut aller vite et sans délai et faire votre césarienne pour la présentation de francs et heureusement c'est très rare comme comme présentation donc c'est très rare donc ça c'est c'est pour vous et enfin je vous remercie pour faire attention n'hésitez pas de cliquer sur j'aime abonner sur ma chaîne